Bonjour à tout le monde, alors dans cette vidéo on va regarder un exemple de noyau, image et rang d'une matrice et on va faire tous les calculs dans l'ordre. Donc pour le noyau, je vous rappelle que Kerr A c'est l'ensemble des x, donc ici x ils vont être dans R3 puisqu'on a trois colonnes, telles que Ax égale 0. Donc on va poser ici x égale x, y, z, on va écrire A fois x égale 0 et on va chercher x, y, z de manière à avoir une description précise du noyau. Donc si je fais A fois x, c'est l'écriture matricielle du système A fois x. Donc on va trouver x plus y plus z égale 0, 2x plus y moins z égale 0 et on va résoudre ce système. Alors c'est parti avec la méthode de Gauss, on touche pas à L1 et on fait L2 moins 2L1. Qu'est-ce qu'on trouve quand on fait ça ? x plus y plus z égale 0 et ici ça moins 2 fois ça, ça fait 0, ça moins 2 fois ça, ça fait moins 1, ça moins 2 fois ça, ça fait moins 3. Ok, donc là on est directement sous forme échelonnée, si on voit que ça s'écrit x plus y égale moins z, y égale moins 3z. Là c'est un système du coup où on a, donc ça c'était déjà échelonné en changeant le signe, pouf pouf, si je mets un moins devant. Ici on a deux pivots pour trois inconnus, donc je mets ma dernière inconnue comme inconnue secondaire dans le second membre, ça devient mon paramètre. Et je termine la résolution en faisant L1 moins L2 pour obtenir x égale moins z plus 3z, c'est-à-dire 2z, et y égale moins 3z. A ce stade-là c'est juste un peu de mise en forme, histoire d'avoir l'expression pour le noyau. Alors la mise en forme, j'imagine que vous connaissez ça depuis le premier semestre, sinon on va le revoir. Mise en forme, je vais rajouter z. Et je vais tout bien aligner proprement, ici il n'y a que z, donc je vais dire que ça fait 2z, moins 3z, et z égale z. Il n'y a pas de mystère à cet endroit-là. Et tout ça, je vais l'écrire encore, x, y, z, égale, donc 2z, moins 3z, z, et là je peux sortir le z pour dire que ça fait z fois 2, moins 3 et 1. Et z, il est quelconque, ici c'est mon inconnu secondaire, il joue un rôle de paramètre. Autrement dit, care a, ça s'écrit, tous les x, y, z qui sont sous la forme 2, moins 3, 1 fois z, avec z appartenant à r. Autrement dit, ça c'est justement la définition de la droite vectorielle engendrée par ça. Ça c'est vecte, 2, moins 3, 1. Ok, donc là on a parfaitement décrit le noyau. Le noyau il est de dimension 1, et on a une base du noyau. Ok, c'est l'espace vectoriel engendré par ce vecteur-là. Donc voilà pour le noyau, on va maintenant passer à l'image. Voilà, donc j'ai réécrit la matrice. Pour l'image, je vous rappelle ce qu'on a vu, l'image de A, c'est l'espace vectoriel qui est engendré par les colonnes. Donc on a déjà une base, enfin pas une base, on a une famille génératrice. C'est l'espace engendré par les colonnes de la matrice. Ça c'est super pratique comme résultat. Voilà, donc la seule chose qui nous reste à voir pour trouver à la fois le rang et une base de l'image, c'est est-ce que ces vecteurs sont libres ou pas libres en fait. Alors pour ça, c'est parti mon kiki, on écrit une relation de liaison entre les vecteurs. Et vous allez voir, comme on vient de bosser avec le noyau, en fait il n'y a pas de travail à faire. Parce que figurez-vous que si on l'écrit comme ça et qu'on cherche la relation de liaison, ce truc-là, ça va s'écrire exactement comme le vecteur du noyau en fait. Ça revient à regarder est-ce que ABC est dans le noyau en fait. Ça, ça s'écrit A plus B plus C égale 0. 2A plus B moins C égale 0. Autrement dit, ça s'écrit ABC appartient au noyau de A. Et ici, on a bien vu que le noyau de A, c'était pas que 0. Donc du coup, ça veut dire qu'il existe bien des ABC qui vont nous faire des relations de liaison. En fait, si je prends A, j'ai trouvé que le noyau, c'était l'espace vectoriel engendré par 2 moins 3, 1. Donc si je prends A égale 2, B égale moins 3, C égale 1, ça me fait une relation de liaison. Est-ce qu'on peut la vérifier ? Tiens d'ailleurs. Si je fais 2 fois le premier vecteur, moins 3 fois le deuxième vecteur, plus 1 fois le dernier vecteur, qu'est-ce que je trouve ? 2 fois 1, ça fait 2, moins 3, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. 4 ici, 4 moins 3, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc effectivement, on a bien une relation de liaison. Donc les vecteurs ne sont pas libres. Vu la tête du truc, je peux faire sauter n'importe lequel, donc je peux faire sauter le dernier, dire celui-là, il s'exprime comme étant moins 2 fois celui-là, plus 3 fois celui-là. Donc l'image de A, c'est l'espace vectoriel engendré par les deux premiers vecteurs. Et là, il reste juste à regarder, est-ce que ces deux vecteurs sont libres ? Bon, comme ils ne sont plus que 2, être libre, ça veut dire être non collinéaire. Ici, je peux voir que ce n'est pas proportionnel, parce que 1 et 1, pour que ce soit proportionnel, il faut que le facteur de proportionnalité soit 1. Et puis là, c'est 2, donc ça ne colle pas. Donc ceux-là, ils sont bien libres. Ce qui nous donne deux choses, ça nous dit déjà que ça, c'est une base de l'image de A. Donc j'ai totalement décrit l'image de A maintenant. Et puis ça me donne aussi que le rang de A, je vous rappelle, c'est donc la dimension de l'image de A, la dimension de cette espèce vectorielle. Et bien ce truc-là, ça fait 2, puisqu'on a deux vecteurs libres dedans. Voilà, donc ça conclut pour cette matrice l'étude complète de trouver le noyau, l'image et le rang. Voilà.